Musique Il a 30 ans quand éclate la guerre, c'est un polytechnicien. Il est mobilisé pendant la campagne de France, il est fait prisonnier. Il va dans un off-lag en Allemagne, il essaie trois fois de s'évader. Il réussit la troisième tentative à la fin de 1942 et en quelques jours, il est rentré en France. A Noël 1942, il retrouve sa femme à Paris et lui apprend qu'il est décidé à rejoindre Londres pour s'engager auprès du général de Gaulle dans la France libre. Il traverse la France, l'Espagne, grâce à de faux papiers qu'il sait fabriquer, il parvient au Portugal et il gagne Londres. Et là, à Londres, les Anglais qui l'interrogent voient qu'il s'agit d'un personnage qui est de caractère mais lui insiste pour s'engager auprès du général de Gaulle. Donc il est choisi par les services du général de Gaulle pour faire un certain nombre de stages de préparation à une mission en France. Et en septembre 1943, après tous ses stages, il est déposé en France par un petit avion avec quelques collègues résistants et avec pour mission d'organiser le plan Tortue, c'est-à-dire un plan qui, le jour où viendra le débarquement, devra retarder les Panzers allemands d'au moins huit heures lorsqu'ils voudront gagner les plages du débarquement. Londres va lui donner une seconde mission qui s'ajoute à la première parce qu'on ne trouve personne d'autre. Il devient délégué militaire régional, c'est-à-dire qu'il doit coordonner la résistance pour une dizaine de départements autour de Paris. Et ensuite, il devient délégué militaire pour toute la zone nord de la France. Il vient alors une troisième mission, il lui demande d'organiser les sabotages de grosses usines industrielles dans la région parisienne qui travaille pour l'armée allemande. À l'issue de cette mission, on arrive le 5 juin 1944, on lui demande avec toute son équipe, c'est-à-dire un officier qui s'occupe des parachutages et puis des saboteurs et des radios, de gagner le Morvan dans l'attente du débarquement. Et à ce moment-là, mon livre change d'orientation pour quelques chapitres parce qu'il a été pisté par un agent qui travaille pour les Allemands et qui passe pour un vrai résistant de haute responsabilité et qui en fait travaille pour l'Abwehr. Et j'ai pu, grâce à l'instruction de son procès, il a été arrêté en 1946 et fusillé en 1951, son procès est énorme, enfin le dossier est énorme, et j'ai pu étudier le processus d'infiltration et de trahison et essayer de voir pourquoi cet homme, André Rondelet, a été arrêté à la sortie du métro. On l'attendait, la Gestapo l'attendait à Paris le 27 juillet 1944. C'est donc à la fois une étude sur la résistance et un responsable en action, en activité, et puis aussi le processus d'infiltration, de trahison et les eaux troubles qui ont été en fait un facteur de répression énorme parce que sans ces traîtres et sans cette trahison, beaucoup moins de résistants auraient été arrêtés. Merci.